Musique Bonjour à tous, c'est Morgane de Cakes Paradise, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Thomas ! Qui a eu une semaine de congé sans vidéo, incroyable ! Voilà, il est content ? Oui ! T'es content d'être là quand même ? Oui, parce qu'on mange du... McDo ! Ouais ! Ouais ! Donc en fait, comme d'hab... Notre régime est foutu ! Ouais, on avait mangé... Bon, on avait prévu le truc, on a mangé beaucoup de salade au préalable et tout. Pendant deux jours. Ouais, deux jours. Mais c'est très bien. Donc en fait, on a pris genre tous les burgers, de tous les burgers, que ça soit par exemple... Je sais plus, enfin bref, il y a des burgers traditionnels. Les petits burgers, les gros burgers. Et moi, je me suis fait un kiff, j'ai même pris des nuggets parce que j'adore. Avec la sauce curry, parce que Thomas et sa sauce curry, c'est une histoire... D'amour ! Et là, c'est le moment de la team sauce curry. Qui est team sauce curry ? Moi, je suis team sauce chinoise. Elle est dégueulasse. J'adore la sauce chinoise. Alors, est-ce que vous êtes team sauce chinoise ou team sauce... SAUCE CURRY ! CHINOISES 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 ! Bon bref, on s'en fout. Donc aussi, alors ça vous allez me dire dans les commentaires également, quel est votre burger préféré de chez McDo ? Moi, pour ceux maintenant qui me suivent, c'est le Filofish ! Qui n'est pas considéré officiellement comme un hamburger, on est d'accord ? Dans le burger, hamburger, il y a un pire nom. Et Fuji qui veut monter aussi. Mais ce n'est pas pour les chiens de manger des burgers. Alors, on y va, on commence. Donc vous voyez, on a la liste du ticket de caisse. Et on recommence par un classique. Le Big Mac ! Wouhou ! Il est composé de... On ne voit plus rien. Non, c'est marqué, il est composé de... Latte, de la salade... Oui, mais on va le montrer. On s'en fout, ça. Montre le burger. Regarde, il est beau celui-là. On leur a dit qu'en fait, à la caissière, c'était pour une vidéo YouTube. Et ils nous les ont bien fait. Regardez ça. C'est le plus appétissant Big Mac que j'ai jamais vu. Tu veux commencer ? Ouais. Alors, bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est deux steaks hachés, du pain, de la salade, du fromage fondu... Enfin, des demi-steaks hachés, qu'on ne peut pas abuser non plus. Ouais, c'est des steaks hachés qu'on peut en deux, quoi. Je vais après me passer des serviettes qui sont là-bas. Il est bon. De toute façon, le Big Mac, c'est un traditionnel. Chez McDo, moi, je le trouve super bon. Donc, Thomas fait question. Alors, si vous posez la question, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, parce que mon meilleur burger reste le burger de Burger King. Mais j'aime bien McDo, c'est une institution, je vais chez McDo. Ouais, non, mais de toute façon, vu le prix que j'ai payé chez McDo pour prendre tous les burgers, comment te dire qu'elle n'est pas sponsorisée du tout, hein ? Il va falloir faire des vues pour rembourser. Ouais, voilà, il en faut des vues pour rembourser la somme totale qui est avec la TVA. Et c'est pas grave, nous, on est là pour la cuisine. Voilà. Allez, on y va. Maintenant, on mange le cheeseburger. Un classique. On nous aura encore la farine derrière, regardez ça. Ça donne envie. C'est le genre de burger en deux croches. Apparemment, je crois qu'il y a un truc que je n'aime pas trop dans ceux-là. Je crois qu'ils mettent du... Non, je ne peux pas le lever. Allez, c'est bon. Je ne peux pas le lever. Alors, ketchup, fromage et je crois qu'il y a les cornichons. C'est ça que je n'aime pas trop. Tu as bien croqué dedans, là. Bien entendu, les cornichons. Le cornichon en trop. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de samedi, j'ai réalisé un burger, mais sucré, avec des frites sucrées, le burger sucré. N'hésitez pas à le voir dans ma vidéo. Donc, c'est le burger Whopper de chez Burger King. Donc, le lien en barre d'infos. Et vous pouvez cliquer également ici ou sur Thomas. Comme là. Maintenant, on prend le... Ah oui, donc le Mark First. Parce qu'en fait, il y en a trois versions. Bœuf, poulet et poisson. Alors là, par contre, je tiens quand même à te préciser que dans les commentaires, les gens n'étaient pas contents que tu... Ok, tu n'aimes pas le poisson. Mais la moindre des choses, c'est quand même de prendre un croc. Ok. Ok, voilà. Alors là, c'est la première fois depuis au moins, je dirais, presque 20 ans. Ouais. Depuis sa licence. Quasiment 20 ans. Mais j'ai 32 ans. Depuis au moins 20 ans que je n'ai pas mangé. Je ne suis même pas sûr d'avoir déjà mangé un burger. Je n'ai rien bouffé, j'ai faim. Ouh là là. Allez. Quelque chose d'exécuré que je fais pour vous, je mange du poisson à un burger. C'est vraiment contre ma nature. Bœuf, pourquoi tu ne manges que... Tu es contre le poisson et tu es pour la viande. Alors parce que je suis... Alors tu es quoi ? Tu es de quelle religion ? De religion viandiste. Alors c'est une religion tourne autour de la viande. Où à chaque repas, tu te donnes avant de la viande. Et évidemment, la viande est contre le poisson. Donc je suis totalement contre le poisson. Vous avez vu là, j'ai fait... Une entorse à ma religion. On continue. Le classique et indémodable... McChicken ! On servit beaucoup de salade, merci. Si on veut se faire une salade, on peut rajouter de la vinaigrette si on veut. Moi je vais enlever toute la salade de tous les burgers, après je ne vais manger que la salade. Donc voilà, salade, sauce je ne sais pas quoi, et poulet pané. Allez, vas-y. Alors ? Deux burgers, on en a mangé quatre. C'est pas mal. Et bah mais je vais bientôt mourir. Le royal cheese. Il est un peu comme moi, il est royal. Alors voilà, comme tout à l'heure, il y a des... Ah, il n'est pas beau celui-ci, par contre. Je viens préciser, la photo est belle, le burger, il est moche. Il n'est pas caché, il se t'est caché. Ah, il est nouveau, il est nouveau des cornichons. Il n'est pas trop. Il est sec. Alors, est-ce que tu connais l'histoire des petits steaks dans les bois ? Dans les bois ? Oui. Dans les bois, genre, promenons-nous dans les bois. C'est ça. Alors, ces trois petits steaks qui sont dans les bois, ils se promènent, tu vois, tu vois, tu imagines un steak qui te promènent. Boulou, boulou. Et puis, d'un coup, il y a des petits steaks, il avance et tout, et il ne voit plus ses amis. Ah, mais ils se sont fait bouffer. Il n'y a plus ses amis, donc il est là, il est apeuré, le steak, il cherche, tout. Steak out, steak no, steak mayo. Steak ketchup. Steak ketchup. Et Filofiche, il est où ? Bon, bref. Et donc, il ne le trouve pas, donc il est un peu déprimé et tout. Et au bout de 10 minutes, il y a les deux petits steaks qui arrivent. Et ils se disent, non, on se t'est caché. Oh, elle est pas mal. Elle a pris du temps. Ah, j'ai pris du temps, mais c'est capé. Est-ce que vous avez compris ? Non, c'est pas mal, on se t'est caché. Ah, c'est pas mal que tu avais entendu ça, ou toi ? C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme lui, en fait. C'est vieux de 30 ans. Visiblement, cette blague n'est pas arrivée jusqu'en Alsace, chez les NME. T'as pas mal avec les Alsaceiens. Fais gaffe, hein. Vous êtes un peu... On le martiniquais, là, des îles. On se calme. Un petit peu de pas chez nous, quoi. C'est quoi, sa sauce party ? Mais c'est la sauce du Deluxe. Alors, vas-y, mange. Alors, le Deluxe qui fait exactement 549 calories. C'est-à-dire que tu en manges 4, tu as tes besoins quotidiens de femmes. Voilà, hop. Non, j'ai pas. Et voilà, un steak. Tomate. Tomate, cheddar, fondu. Et la sauce dont tu parles. Ah, mais c'est une sauce. Mais c'est à quoi ? Elle est Deluxe. Hum. Ah, tu vois, ça... La sauce, c'est vraiment... On dirait un peu une sauce... Alors, tu vas te foutre de ma gueule. Une sauce vinaigrette, un peu. Je sais pas. Il est au fiche. Mon ami. Alors, c'est une sauce façon tartare, s'il vous plaît. Et vous avez même le bateau. Il va pêcher le poisson. Ah, il est trop beau. Moi, c'est mon pain. Et en plus, je le trouve trop beau à chaque fois. Parce que le pain, il est beau. Il est un petit peu... Un petit peu doré sur le dessus. Ma petite sauce tartare. Oh, je le rasse à sa sauce. C'est casse-gueule, là, non ? On fait la tour de Pise. Le Royal Bacon. Moi, j'aime bien. C'est comme un Royal Deluxe avec du bacon, en fait. Et la sauce, c'est peut-être pas... Peut-être différente. Il y a des cornichons. Il y a des oignons. Il y a du cheddar fondu. C'est le Royal... L'autre que l'on n'avait pas trop aimé, celui-ci, hein ? Hum. Il passe bien ? Hum. Jour de la vie. Hum. Alors, je sais pas toi, mais comparé aux dernières dégustations, sans faire de la pluie à McDo, je trouve que c'est plus digeste que ce qu'on a mangé chez KFC. Je préfère, ouais. Là, tu vois, je pourrais enchaîner sur un vrai repas avec des burgers, alors qu'après Burger King et KFC, c'était difficile d'enchaîner. Le KFC, c'est compliqué, parce qu'en règle générale, c'est du poulet cru. Euh, cru. Cru. Du poulet avec les plumes. Mais oui, bien entendu. Moi, je mange le poulet et les poussins. Non, c'est du poulet frit et ça bourre. Même le pain, il est plus... Il est plus... Digeste. Plus digeste, plus moelleux et plus... Mais c'est pas digeste, quoi. Bref, plus fin, quoi, en bouche. Pour un McFerf, donc, c'est comme tout à l'heure, sauf que là, c'est pas au poisson, là. Donc, graines de pavot, tomates, salades, sauce, je dirais, mayo, fromage. Sauf que là, c'est avec du steak haché et on a un double steak haché. Concrètement, le pain, il est vraiment meilleur que dans les autres fast-foods. Enfin, à manger en quantité énorme, je parle. Je ne peux pas en prendre un. Alors, c'est le petit charolais, mais ça me fait penser, en fait, au 280. Ils le sortent régulièrement. Ouais, c'est un mini de 100 cartes. Un mini de... J'aime bien ce pain. Bon. La sauce est un petit peu poivrée. C'est vraiment bon. Hum, il est bon. Je pense que ça sera un burger que je reprendrai chez McDo. J'avais jamais pris celui-ci. Une vraie découverte, parce que pareil, jamais pris. Il est vraiment bon. La sauce un peu poivrée, un peu relevée, excellente. Comment tu as dit ? Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, quoi. Attention, nous allons prendre le wrap fraîchement préparé depuis quelque temps, maintenant. Et c'est le... Oh, ça, j'aime moins. C'est le... Non, 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 non. Ah, oui, alors, attendez. La fille qui n'a jamais pris un wrap chez McDo. Non, je ne prends pas de wrap. C'est n'importe quoi. Ok, 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 j'ai compris. Ah, hallelujah. Tiens. Tiens, tiens. C'est le poulet pané. En fait, moi, pour tout vous dire, tout ce qui est pané, je ne suis pas trop fan, en fait. Donc, blanc de poulet pané, salade, tomate. Des feuilles de... Enfin, feuilles. Des feuilles de wraps. Alors, qui pousse sur le wrapsier. T'es un nouveau concept, hein ? Non, non, le wrapsier... Le croque McDo. Alors, ça, c'est un autre grand classique de Morgane Sirguet. Elle en prend toujours aussi. J'adore le croque McDo. Ouais, je n'ai jamais mangé un croque McDo. Eh, mais c'est trop bon. Alors, c'est une tranche de jambon, du pain toast sec, du fromage coulant. Et le brega est cool, le fromage ? Bouh. Ok. C'est un peu meilleur que chaud. Hum, c'est pas bon. Piqué, piqué, colé, gram, bourré, bou. Ouais, ok. Yeah. Big tasty, ça. Ah, il y a le tasty normal, le tasty bacon. Là, c'est le normal. Ouais. C'est le normal. Il y aura quoi, la sauce ? Alors ? Hum. C'est bon ? Oui. Alors, je ne l'ai pas dit, mais clairement, le big tasty, c'est mon burger préféré. Oui, il est meilleur, un petit peu plus chaud, mais... Donc là, tant qu'à faire, on continue sur le big tasty, et cette fois-ci, sur le big tasty qui est collé. Bacon ! Oh, oh, il est collé, le petit. Ouais. Franchement, il est bon. Mais je n'arrive pas à deviner la sauce en kick-in, là. Continue. Mais par contre, je crois que c'est aussi le seul fast-food où il y a autant de burgers. Ouais. Si on n'avait pas autant, la 22, c'est pas mal. Donc là, c'est de nouveau, on refait un petit Mc first. Donc, après avoir goûté... Non, quoi que si. Mais si, c'était là, on a pris le... Ah, on a pris... On a pris le poulet... Non. Là, on prend le poulet. Maillot, salade... Maillot, ketchup, sauce blanche. Salade. Oh, une galinette. Et comment ce burger ? On le faillit ou on le faillit le pas ? Hum, pas trop, hein. Non, mais celui-là, il n'a pas de personnalité. Il a du ketchup, quoi. J'ai compris l'ouverture. Wouhou ! Ok. Next. Oh, le fail. Ok, c'est pas pour moi. Alors, petit chèvre chaud qui n'est plus chaud. Tomate, salade et sauce à... Je ne sais pas quoi. Alors, attention. Attendez, je baisse un peu le truc pour... C'est le fait, elle me fait un origami de... Un origami de wrap. Attention, quatre pliages. Attention, tu les plies. Il est bon, mais... Chaud, je pense que c'est le meilleur. Ça frappe à Max ? Ouais, alors, je vous explique. Mon petit frère Max, donc vous avez déjà vu l'homme musclé sur les vidéos. Il sera bientôt de retour. Donc, on vous prévoit plein de vidéos avec Max, avec Thomas. Des trucs vraiment délirants. Au mois d'octobre, parce qu'il vient pour les vacances scolaires. Parce que monsieur est en terminale, donc... Trop occupé. Trop occupé. Voilà. Donc, il y a un peu pour les vacances scolaires dans le sud et on va prévoir des vidéos, mais juste excellentes. Je pense qu'on va bien se marrer. Continuons. On va totalement se marrer, je confirme. Ouais, je pense qu'on va... Il va y en avoir de partout, des trucs. Alors ça, c'est le petit burger... Le hamburger. Le hamburger traditionnel. Voilà. Il est tellement traditionnel que... Et voilà. Ok. Que dire ? Il n'est pas cher. Voilà. C'est 2 euros, non ? Il veut goûter les petits plaisirs boeufs simplement d'habitude. Alors, je ne sais pas si c'est le hot dog ou pas. Je ne pense pas. Oh ! Voilà, le hot dog ! C'est un hot dog... Au knacky. Au knacky. C'est quoi ce truc là ? C'est des oignons fruits ou pas ? Oh ! Par contre, je vous avoue qu'il n'inspire pas plus que ça. Hum, non. Hum, 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 hum. Ils sont mis les petits hot dog à Aix chez les Vendors Ambulance. Non, sans plus. Ça ne vaut pas un rougaille saucisse, même. Paner. Un mini-vrap. Mini-vrap paner. Un vrap bébé. Un vrap bébounou. Un extrait de vrap. Voilà, donc avec fromage, salade, à nouveau du poulet. Oh, purée ! Ah ! Et voilà. Après le drame. La tour s'est effondrée. Et voilà, je t'ai dit que c'est une tour de pise là, après t'as tout pété la binette. Bon, ponte le vrap poulet. Je ne sais pas. Non, vas-y, goûte. C'est parce que tu ne voulais pas goûter là, je te sentais. Bon, voilà. Enfin, le truc poulet panier, moi ça m'a goûté. Le cheeseburger, il est collé. Le double cheeseburger. Bah, c'est quoi avec le... Bon, il a une sale tête. Honnêtement, monsieur McDo, si tu regardes ça, il faut que tu me fasses quelque chose de plus appétissant. Ouais, ça... Ça, franchement... Ça va être porré. Ouais, il est beau. Il est bon. Il est bon. Poisson pléché en pleine mer, comment tu peux le pas... Parce que, genre, c'est du poisson de bocal. Et si en plus, ils font des trucs en poisson, ils vont les pêcher en les bocaux, quoi. Tout, 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 tout. Arrête. Mais non, mais j'aime pas. Arrête. J'aime pas. Beaucoup. Mais j'aime pas. Mais on y va. La dégustation par les... L'indémodable et indétrônable nuggets associés à la meilleure sauce... La sauce du monde. La sauce chinoise. 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 Voilà. J'ai gagné. Chinoise. Chinoise. Bon, qui êtes-vous, vous ? Team Chinoise ou Team Curry ? Malheureux quand ils trompent dans cette sauce et les nuggets toujours. Oh, j'aime faire mieux ça avec la sauce curie, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. On va même pas, ça sauce curie, t'es caché, mais tiens, ça va ? Miaou. Bien. Vannes de burger plus les nuggets. Ça, c'est fait. Et il continue. Il n'y a rien, là. Voilà. T'as espéré à la fin. Donc, je mange. Donc, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous demander une exemple. sur le thème de McDo. Donc, ça a été fait. Donc, n'hésitez pas à mettre plein de pouces. Je compte sur vous, ce que vous l'avez vraiment demandé. Donc, faites exploser le like, liker de pouces bleus, comme ça. Toujours, toujours, toujours. À nous mettre un commentaire sous la vidéo. Donc, si vous avez aimé, quel est votre burger préféré de chez McDo ? Team Curry. Et la team chinoise aussi. Attention, de toute façon, je vous mettrai tout ça en commentaire. Autre chose, Thomas sort une vidéo cette semaine. On ne sait pas le jour, parce qu'on ne sait pas. Rappelez-vous, la semaine finie dimanche minuit. Ouais. Donc, il sort une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Tome 4. Tout court. Vous pouvez faire. Je ne sais plus. Bon, bref. Il y a le lien. Il y a le lien quelque part. En barre d'infos directement et sur lui. Le Nuggets. Voilà. Et de le suivre sur tous les réseaux sociaux avec le Nuggets. Et donc, moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne de vlog. C'est le Morgan. Non, ce n'est pas Morgan. C'est Cakes Paradise Vlog. J'ai sorti la semaine dernière le vlog quand on était avec Thomas en Écosse et en Angleterre. C'était trop bien. Ouais. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. En tout cas, nous, on fait plein de gros bisous. Je ne sais pas si je serai avec Thomas la semaine prochaine. On y réfléchit. Thomas, il aime bien avoir des pauses dans sa vie. Il aime bien les congés. Ouais, il aime bien les congés. Se reposer sur le canapé et ne rien faire. Voilà. Bon, il ne pouvait pas dire non à McDo, en fait. Nous, on fait plein de gros bisous. En tout cas, moi, je vous dis à samedi. Et Thomas, on le retrouvera un jour. Peut-être. Ou pas. Voilà. Gros bisous. Ciao. Ciao. Ciao.